vu que les vacances et l'été arrivent à très grands pas et que pour des raisons diverses beaucoup d'entre vous vont partir à montréal que ce soit pour un bvt en vacances rendre visite à de la famille ou peu importe j'ai décidé de regrouper 15 événements que j'ai fait l'année dernière et qui m'ont vraiment bien plus dans une vidéo pour vous alors il faut savoir que j'ai fait pour tous les goûts c'est à dire que si vous n'aimez pas les 15 événements que je vous proposez je ne peux plus rien faire pour vous je ne sais pas ce que vous aimez j'ai fait également pour tous les budgets c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui sont gratuits il y en a qui sont un tout petit peu plus cher alors j'ai aussi fait les événements dans l'ordre chronologique c'est à dire que je vais commencer en juin jusque septembre octobre maximum s'il faut j'en ferai une nouvelle vidéo pour l'hiver n'hésitez surtout pas à me donner vos retours si la vidéo vous a permis de faire quelques-uns de ces événements et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo pour les fans de sport automobile l'été commence assez fort parce qu'il y a le grand prix de f1 de montréal qui zérole sur le parc jean drapeau alors les prix peuvent varier énormément vous pouvez vite monter dans les dollars maintenant si vous n'avez pas forcément l'argent ni l'envie d'aller voir directement le grand prix de très nombreuses rues dans montréal exposent des voitures il y a toutes des sortes de petites animations vous pouvez même voir le grand prix sur une barre intéresse mais je trouvais que c'est un événement assez intéressant et qui peut être vu par tout le monde on continue avec les francophonies de montréal qui se déroule du 7 au 7 juin alors comme vous en doutez francophonie ce sont tous des artistes francophones en général ils viennent assez bien du québec ce sont des chanteurs québécois il y en a vraiment des pas mal maintenant je les connaissais pas tous et je pense que vous si vous n'êtes pas québécois vous ne pouvez pas tous les connaître il y'a quelques artistes français également qui s'y incrustent pour vous donner un ordre d'idées année passée avec shime donc c'est pas exceptionnel enfin personnellement c'est pas de mon goût cette année-ci a grand cours malade les places varient entre 60 dollars c'est toujours un bon petit événement vu que ça se passe en général autour les festivals se passent autour et c'est toujours agréable d'aller voir donc je vous conseille très fortement alors n'étant pas fan de jazz j'ai quand même décidé d'aller à cet événement l'année dernière et franchement je me suis vraiment bien amusé même si vous n'aimez pas ce genre de musique si vous voulez passer une journée à vous détente et bien même une soirée vous allez là-bas vous payez votre verre encore une fois les prix varient c'est du 40 à 70 dollars plus ou moins et c'est un très bon événement avec une très bonne ambiance si vous voulez vous immiscer un maximum de la culture québécoise je vous conseille très fortement d'aller le 24 juin c'est la fête nationale du québec alors en général il y a pas mal d'événements qui s'y déroulent il ya des défilés des défilés avec des groupes c'est un peu comme on appelle ça une cavalcade en belgique donc c'est tous des groupes qui retrace tout ce qui s'est passé à montréal depuis la création je pense que c'est en 1834 si je dis pas de bêtises et les groupes retrace en gros l'histoire québécoise et ça se fait sous forme humoristique toujours de la bonne ambiance vous avez vous allez avoir votre petit drapeau québécois et franchement c'est si vous partez dans cette période là je vous conseille très fortement d'insister à cette petite fête en plus dans la soirée à la place de l'horloge dans le vieux port de montréal vous pourrez admirer de très beaux feux d'artifices une semaine jour pour jour après vous allez avoir la fête nationale du canada donc les québécois se font la fête un petit peu moins parce que ils essaient d'être indépendants entre guillemets et donc vous avez quand même avoir des activités dans les rues c'est à dire qu'il va encore une fois avoir des défilés qui sont vraiment cool des activités au vieux port du moins l'année passée avec des activités au vieux port et encore une fois si vous souhaitez voir le feu d'artifice à la place de l'horloge c'est très très bien fait et comme pour la fête du québec c'est quelque chose à faire si vous arrivez plus tard à montréal et que vous n'avez pas pu assister à la fête du canada ou du québec et que vous voulez voir quand même des fêtes artifices tous les mercredis samedi se déroulent des fêtes artifices qui sont totalement gratuits ça se déroule vous pouvez les voir principalement de la plage de l'horloge qui se trouve dans le vieux montréal vous allez sur google maps ça se trouve vraiment facilement et c'est vraiment facile d'accès ce qui est intéressant que le l'artifice de la vente c'est que c'est fait par les meilleurs artificiers du monde c'est une sorte de concours donc pour vous donner une ordre d'idées le tout premier ça sera sur le thème abba et le dernier sur les films de james band donc c'est toujours agréable à regarder si vous vous ennuyez le mercredi le samedi soir n'hésitez surtout pas à aller les voir alors cet événement c'est un événement assez coup de coeur parce que le festival juste pour rire moi je voyais ça à la tv comme des choses des caméras cachées pas très très drôle mais ils ont ils font le festival juste pour rire c'est dans le quartier des spectacles de montréal ça se passe sur deux semaines et en fait toutes les rues sont aménagées avec des petites animations que ce sont pour les enfants ou les adultes des jeux vidéo et avec des spécialités c'est à dire qu'il y a des petits spectacles de rue des petits sketchs humoristiques de personnes qui sont dans la rue avec vous par des comédiens évidemment et c'est vraiment agréable à regarder pour vous dire le mai passé il y avait l'homme boulet de canon qui était l'homme qui avait le record du monde qui sautait le plus loin en canon tout simplement et c'était assez agréable l'ambiance est vraiment bien la sécurité est là et c'est un événement que vous pouvez passer une petite journée l'après-midi ou au soir il ya vraiment pas mal de choses à faire et c'est totalement gratuit donc je vous conseille très fortement deuxième événement sportif de cet été je suis très fan de tennis et pour les fans de tennis je ne peux que vous le conseiller parce qu'il s'agit d'un masters 1000 alors pour vous donner une note d'idée le masters 1000 c'est juste avant un grand chelem donc au niveau prestige c'est quand même assez grand c'est une très bonne ambiance ça se déroule sur une semaine il ya beaucoup de top 10 mondiales qui sont là-bas l'année passée j'ai vu chapeau le baloff contre nadal donc c'était vraiment un gros gros match pour les connaisseurs et donc si vous êtes fan de tennis n'hésitez surtout pas y aller les places sont très abordables si vous êtes fan de musique électronique il ya un festival de musique qui est très très pris à montréal c'est de pique-nique électronique qui se passe le 10 et le 11 août alors c'est un festival qui est assez convivial c'est vrai il mise vraiment sur ça la place est vraiment pas cher je pense que c'est 15 dollars maximum en pré-vente si vous n'êtes pas là durant ce week-end là tous les dimanches sur le parc Jean Drapeau ils organisent des festivals de musique électro donc c'est vraiment très intéressant et avec la chaleur en plus c'est vraiment un plus alors si vous désirez faire la fête foncez qui n'a jamais rêvé d'aller dans un ciné parc comme dans les films américains si vous le désirez y aller en voiture il y en existe un près de montréal je sais pas exactement l'adresse mais vous pouvez vous renseigner ça va super vite sur google mais moi je vous propose tout simplement de visionner un film à la belle étoile sans voiture donc c'est genre vous prenez vos draps quelque chose à manger et vous visionnez un film en plein air alors c'est vraiment très très agréable à faire surtout si vous êtes accompagné c'est gratuit c'est du 12 au 24 août à 21 heures je pense que ça se fait un petit peu partout dans la ville mais encore une fois là je ne suis pas sûr du tout moi j'avais été près du métro saint laurent c'est près de la société des arts technologiques donc n'hésitez pas à vous renseigner au maximum et si vous vous ennuyez un soir allez voir un film à la belle étoile c'est vraiment très enrichissant ce qui a bien montréal c'est qu'il existe le vieux montréal alors c'est à dire que l'architecture ressemble beaucoup à l'europe mais c'est où ce que vous allez rencontrer le plus de personnes qui sont en vacances qui viennent de tous les pays ce qui est de très nombreux spectacles de rue qui sont vraiment agréable à regarder qui sont vraiment drôle vous devez avoir un petit niveau d'anglais parce que énormément de spectacles sont anglais mais ça vaut vraiment la peine de se déplacer une petite balade à montréal une petite glace ils existent depuis quelque temps au vieux port le site et mémoires ils appellent ça donc c'est des rétro projecteurs qui retrace l'histoire de montréal sur des immeubles de par exemple de 60 mètres de haut c'est vraiment très enrichissant ça permet un peu de voir comment on s'est fait l'histoire de montréal c'est vraiment si vous voulez vous imprégné de l'histoire tout simplement de montréal il ya des spectacles de rue vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez manger il ya des restaurants à gogo des souvenirs c'est vraiment le vieux montréal c'est vraiment touristique mais ça vaut vraiment la peine de le faire au moins une fois alors j'en parlais tout à l'heure la ronde c'est un parc d'attraction un peu comme si vous connaissez les six flax ou wadibi en belgique pour les connaisseurs donc c'était un parc d'attraction qui est entre guillemets banal c'est un parc d'attraction comme vous pouvez en trouver chez vous mais c'est toujours bien si vous n'avez pas d'activité à faire de voir un nouveau parc bon les attractions ressemblent très fortement à un wadibi si vous êtes connaisseurs même un six flax en général je pense qu'il y en a quelques-uns en france mais je suis pas sûr par contre le prix est assez cher je pense que c'est 60 dollars je vous le conseille mais en été c'est vrai qu'il ya beaucoup de monde si vous allez plus faire la file qu'autre chose mais ça reste un parc d'attraction très très fun alors montréal existe de très nombreux parcs je pourrais vous en citer au moins 15 que j'avais quotidiennement qui sont vraiment très agréables à aller il ya le parc j'en drapeau ce qui se déroule de très nombreux événements mais il ya une partie du parc j'en drapeau ce qui est beaucoup de nature il n'y a pas énormément de voitures et vous avez une belle vue sur le vieux montréal dont je vous conseille d'y aller une soirée même la journée vous pouvez n'importe où en ce qui concerne les parcs à montréal il y en a énormément comme je vous ai dit n'hésitez pas à vous renseigner parc de la fontaine parcs à une petite parc mont royal tout simplement qui ne va pas au parc montréal donc je vous conseille vraiment de faire les parcs parce que montréal est une grande ville mais il ya énormément de zones vertes et profitez-en juste à côté du jardin gamelin il ya le village gay je vous rassure il ne faut pas de pied pour aller au village gay je ne suis pas du tout gay j'y allais très souvent parce que j'ai trouvé l'ambiance assez fun c'est une longue rue en ligne droite qui est seulement on était piétonnière j'ai été très choqué lorsqu'ils ont enlevé en hiver ça m'a j'ai même fini de faire écraser entre guillemets petite anecdote ce qui est assez fun c'est que vous pouvez il ya de très nombreux restaurants et des gens fous mais ça à montréal vous allez en voir énormément des gens fous et il ya des boules aux couleurs du drapeau homosexuel tout au long de la rue c'est vraiment très agréable et très beau à voir donc une petite balade d'une heure là bas ça ne fait mal à personne alors près de bericumiel jardin gamelin alors c'est quelque chose d'assez connu parce que c'est un événement ce que vous allez avoir toutes sortes d'activités qui sont en général je vais dire à 95% gratuite que ça soit des tables de ping pong mise à disposition pour les gens des activités pour les tout petits psychomotricité et le soir aujourd'hui gamin ce qui est assez intéressant c'est qu'il ya toujours un petit groupe de musique et des soirées donc vous pouvez mettre en application vos petits cours de salsa appris dans la journée c'est vraiment un endroit très chaleureux ce qui est énormément de touristes vous avez rencontré énormément de gens donc je vous conseille très fortement parce que c'est vraiment le fun s'il ya pas trop d'activités le soir à faire à montréal passez au jardin gamelin si vous passez entre le 17 mai et le 37 ans il y aura toujours quelque chose voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà j'ai essayé de faire des événements un peu pour tout le monde j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous